On se retrouve aujourd'hui pour un challenge construction que j'ai vu passer sur la chaîne de Conjureuse qui est le challenge une maison, une saison. Le principe est simple, il y a 4 maisons, chaque maison devant représenter une saison. Je sais pas pourquoi, j'ai eu hyper envie de le faire. Ça m'a beaucoup inspirée, alors nous y voilà. Dans cette vidéo je vais faire 2 maisons et dans une prochaine j'en ferai 2 autres. Tout simplement parce que sinon j'ai peur que la vidéo soit trop longue parce que je mets vraiment beaucoup beaucoup de temps à construire. Donc comme ça c'est plus simple pour moi. Et aujourd'hui on va commencer par l'hiver et le printemps, tout simplement parce qu'on est en hiver. Et on enchaînera avec le printemps puisque c'est la saison suivante. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à commenter. Ça me fait très plaisir, ça booste l'algorithme et ça m'encourage énormément. Ok, on est parti, on va commencer par l'hiver. Donc les 4 maisons sont exactement pareilles pour l'instant. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout, c'est moi qui vais devoir placer tout tout de suite. Et on est vraiment sur du très basique. Avec une petite entrée, une salle de bain, salon, cuisine et champ. Pour l'extérieur, j'ai envie de mettre une clôture. Et pour représenter l'hiver, je ne sais pas, je partirai bien sur celle-ci. Voilà, c'est pas mal je pense. Ok, cette clôture me paraît plutôt pas mal. Il me faudrait également des fenêtres. Oh, celle-ci, je ne sais pas, elle me paraît pas mal pour représenter l'hiver. Avec les petits volets blancs. Ici, je pense, je vais plutôt en mettre une au milieu de la pièce. Voilà, comme ceci. Et pour la salle de bain, on peut peut-être mettre une petite fenêtre. Oh, cette petite fenêtre, je ne sais pas, je la trouve mignonne, non ? J'ai l'impression qu'elle fait un peu hiver. Bon, même si c'est un papillon, mais je ne sais pas trop quoi penser. Je pense que je vais plus partir sur une fenêtre comme ceci. Ensuite, pour les tuiles, je pense qu'il faudrait quelque chose d'assez froid. Comme du bleu. Oh, c'est pas mal, j'ai l'impression que ça fait un peu givré. Et ensuite, pour l'extérieur, est-ce qu'on aurait éventuellement comme un béton blanc ? Voilà, du plâtre. Ça, c'est gris. Je ne suis pas convaincue que j'aime bien en gris. Mais ouais, on n'a pas vraiment de blanc, là. Je ne suis pas très convaincue que ça fasse très très blanc. J'ai plutôt l'impression que ça fait gris. Donc, je suis assez frustrée qu'on n'ait pas un mur bien blanc, quoi. Dommage, c'est joli, mais vous voyez, j'aurais adoré avoir un truc comme ça en blanc. C'est super joli, mais ce n'est pas blanc. On va rester sur ça pour l'instant. Je pense qu'on pourrait éventuellement mettre un petit sapin. Voilà, quelque chose comme ça. L'hiver, c'est vraiment représenté par Noël. Il n'y a pas de sapin. Pour moi, ce n'est pas l'hiver. Ouais, nos deux petits sapins, je trouve ça plutôt sympa. Et peut-être qu'on pourrait mettre aussi des guirlandes de Noël. Voilà, une jolie couronne. Elle est énorme. Voilà, elle me semble quand même plus proportionnée comme ça. Et ouais, le devin, je trouve ça joli comme ça. J'aime bien. Il faut être réaliste. Pour une maison d'hiver, il n'y a pas tellement de fleurs. On ne va pas trop mettre de plantes. Voilà pour l'extérieur. En vrai, elle est plutôt mignonne, je trouve. Pour l'intérieur. Alors, le côté salon cuisine, j'ai envie de faire comme si c'était un chalet. Et d'utiliser plutôt des tons blancs et bleus pour la chambre et pour la salle de bain. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment envie de faire une ambiance chalet. Alors, pour les murs, on va mettre du bois. Ah, un truc comme ça, c'est pas mal, non ? J'ai l'impression que ça rend bien quand même pour un chalet, ça. Et pour le sol, pareil, il faudrait un parquet, je pense. Est-ce qu'on part sur un parquet tout aussi foncé ? Ou est-ce qu'on le fait un peu plus clair ? Ah, voilà, comme ça, un peu plus chaud. Je déteste la grille. Je ne sais pas si je suis convaincue, finalement, par le mur. J'ai l'impression que ça, c'est plus chalet. Mais au final, je crois que je préfère quand même ce mur-là. Je vais mettre 100 ans. Alors, pour la cuisine, je verrais bien. Soit ces meubles-ci, ceux-là... J'ai l'impression que ceux-là, ils font pas mal chalet. Ah, voilà, celui-là, non ? Ouais, je vais mettre ceux-ci. Je mettrais bien ce frigo-là, un peu vintage. Il nous faut un plan de travail d'angle ici. Un truc comme ça. J'aime pas trop. Ah ouais, ça, je préfère. Ouais, mais je trouve que ça finit trop tôt si ça finit ici. Je crois que je préfère quand même un meubles comme ça. Et puis là, je mettrais la poubelle ici. Ok, la cuisinière. J'aime pas trop celle-ci. Celle-ci, on en pense quoi ? Elle est jolie, mais celle-ci, il n'y a pas d'autre couleur. En fait, il y a un truc que j'aime bien, moi, c'est mettre les plaques. Et ensuite, mettre un four. Mais en fait, quand on met les plaques sur le four, je sais que ça fonctionnait pas. Donc, je sais pas si aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais c'est vrai que ça m'agassait à l'époque quand je le faisais. Oh, elle est jolie en vrai, celle-ci. Je trouve qu'elle va bien dans les couleurs et tout. Mettre également une petite hot. Je crois que je l'aime bien, celle-ci. J'ai l'impression que je suis en train de faire un mix. T'as peur ! Le frigo, est-ce que d'ailleurs, il y a d'autres couleurs qui feraient peut-être plus hiver ? Oh, le vert, c'est joli quand même. Oh, ce vert-là aussi. En fait, je me dis que ce vert-là, ça rappelle un peu le sapin. Mais je trouve ce vert-là plus ça, je trouve que c'est plus beau comme ça en vrai. On va laisser comme ça. Du coup, ma hot. C'est dommage qu'on n'en ait pas une en bois. Il y a celle-ci, mais bon. Je crois qu'on va garder celle-ci. Et ensuite, on va mettre des meubles de cuisine. Par contre, une chose qui est trop dommage, c'est qu'on n'ait pas les lumières sur tous les meubles. Parce que ça, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Oh, c'est trop beau. Ah ouais, c'est trop beau. J'adore. Et par contre, ça, les étagères pour l'angle, c'est moins beau, je trouve. Voyez, on n'a qu'un côté. On n'a pas l'autre côté. Ça, c'est vraiment des détails que je ne comprends pas en vrai dans les Sims. Je ne comprends pas. Un en haut comme ça. Mais je crois que c'est mieux. Ou alors plus du tout. Quand je fais ça... Je suis perturbée, là. Je ne sais pas. Je crois que je préfère ça. On va mettre une petite poubelle. Ouais, celle-ci, en vrai, ça réchauffe bien l'atmosphère. Ça fait très chalet, je trouve. On pourrait faire comme un petit bar. C'est beau, non ? Je trouve ça grave beau. Moi, j'adorerais vivre là-dedans. Ensuite, une chaise de bar. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. J'adore. Oh, vraiment, j'adore. Oh, il aurait fallu un petit poêle et tout. Un petit poêle à grains. C'est vrai, j'avais oublié qu'on avait le chauffage. Oh, si, ça, c'est bien. Franchement, je trouve que ça, c'est bien. Peut-être qu'il faut le mettre là, plutôt. Je ne sais pas. En fait, je le vois bien ici. Ça, c'est trop moderne, vous voyez, pour un chalet. Ou alors, il y a ça, mais c'est énorme. Le petit poêle, là, c'est très bien, je pense. Ou alors, il y a ça. Mais c'est gigantesque. Et si je rétrécis, ça ne va pas fonctionner. Ça va me faire des flammes super élevées. Ensuite, pour la télé, on pourrait mettre un petit meuble. Mais c'est gigantesque, en fait. Tout est gigantesque. J'adore cette ambiance. Franchement, cette petite ambiance, la chalet et tout. J'adore ça. Mais en même temps, je crois que j'aurais bien voulu une plus grosse télé. Je pense qu'il manque vraiment une plante ici. Oh là là, il faudrait un sapin. En fait, je ne suis pas convaincue par ça. Alors, attendez. On peut peut-être se dire qu'il y a un mini sapin aussi. Non. Genre, vous voyez, un petit sapin comme ça. En vrai, j'aimerais bien un meuble quand même un peu moderne. Et pour la télé, du coup... Ouais, mais là, elle est trop grosse. Il n'y a pas de juste milieu. Vraiment, à chaque fois, il n'y a pas de juste milieu. Genre, j'aurais voulu une télé plus grosse que ça. Vous voyez ? Mais plus petite que ça. Sinon, ouais, je mets un écran au mur. Voilà, comme ça. Finalement, je n'aime pas ce meuble. On ne va jamais y arriver. Je ne vais jamais être satisfaite. Ouais, je crois déjà, un bois comme ça, je préfère. Ok. Il y a un fauteuil que je trouve qui fait hyper, hyper hiver. Voilà, c'est celui-ci. Il n'y a vraiment pas plus hiver que celui-là. Maintenant, la couleur. De toute façon, moi, je suis tout le temps embêtée avec les couleurs dans les Sims. Je suis très agacée parce qu'il n'y a jamais ce que je voudrais. Mais bon, on va espérer que ça va le faire. Oh, j'aime trop ça aussi. C'est beau. Déjà, il faudrait un petit canapé de place. Il ne faut pas un gros, gros canapé. Ouais, ça, je trouve que ça fait pas mal chalet quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend plutôt bien au chalet. Mais je trouve que ça ne va pas du tout avec ce fauteuil-là. Voilà, les couleurs m'embêtent. Et du coup, je ne le trouve pas beau du tout. Donc, je crois que je ne vais pas mettre le fauteuil. Je vais peut-être mettre un rocking chair parce que les rocking chairs, pareil, je trouve que ça fait quand même pas mal hiver et tout. C'est disproportionné. Je le trouve énorme le rocking chair par rapport au canapé, au tabouret. Bon, allez, je l'enlève. Par contre, je peux peut-être mettre ce truc-là que je trouve adorable. Ouais. Et du coup, il faudrait au moins un tapis, genre comme une peau. Oui, voilà, c'est ça. Je n'aime pas. Je ne sais pas, je suis dérangée. Il y a quelque chose qui me dérange. Je n'aime pas. Moi, je vais toujours faire mon petit truc habituel. Prendre ça. Et voilà. Voilà. Bon, ce n'est pas le même bois. Donc, ça m'agace. Est-ce qu'il y a un bois plus... Ce n'est pas les mêmes couleurs. C'est tout le temps pareil. Ça me stresse que ce ne soient pas les mêmes couleurs. Bon, on va mettre ça. C'est celui qui se rapproche le plus. Et je pense que je vais reprendre des petites guirlandes que j'ai mises dehors, là. Et peut-être que je vais les accrocher ici. Et peut-être qu'on pourrait mettre des rideaux. En vrai, j'aime trop les rideaux transparents. Mais je trouve qu'il faut des rideaux plus lourds que ça pour un chalet. Franchement, les couleurs dans les Sims, ça me saoule. Je ne le répéterai jamais assez, mais ça me saoule, en fait. Il y a des guirlandes de Noël et tout. Je pourrais peut-être mettre ça à l'entrée. Vous voyez, comme ça. Oui, c'est beau comme ça. Mais du coup, je n'aime plus ça. Voilà. Oui, je suis dégoûtée parce que les rideaux, il n'y a pas tellement ce que je voudrais. Attendez, celui-là, est-ce qu'on peut l'avoir tout en blanc ? Ouais, c'est beau quand même. Ensuite, je pense qu'on pourrait peut-être mettre une bougie sur la table. Je me rends compte que je n'ai même pas mis d'évier. Il faut que je mette un évier. Regardez comment c'est beau, le contenu personnalisé. Oh là là, c'est trop beau. J'adore le contenu personnalisé. Ah, regardez comment c'est beau. Non, franchement, c'est trop beau. Mais bon, il faut éviter de mettre du contenu personnalisé parce que sinon, vous ne pouvez pas les télécharger après. Je trouve ça joli. Je vais mettre quand même des petites épices ici. Est-ce que je ne mets pas un micro-ondes plutôt ? Il faut que je mette également mon lavabo parce que sinon, je vais oublier. Je crois que j'aime bien et en même temps, je n'aime pas. Je ne sais pas. Je vais laisser comme ça. Ah ouais, c'est énorme. C'est trop gros. Bon, il n'y aura pas de micro-ondes. Parce que sinon, il n'y a pas de place. Non, je n'aime pas le lavabo. Je pourrais peut-être mettre un lave-vaisselle ici. Et le lavabo, je ne sais pas. En fait, j'aurais plus aimé un petit lavabo. Ouais, je crois que je préfère celui-là déjà. Je n'ai pas ma petite bougie là. J'aimerais bien une bougie. Il n'y a pas des bougies. On n'a même pas en fait une bougie, une simple bougie genre qui se mettrait sur la table. Peut-être ouais, comme ça. Ensuite, on passe à la chambre. Alors là, pour la chambre, j'aimerais une toute autre ambiance. Et j'aimerais vraiment de faire ressortir cette froideur de la neige, de l'hiver. Et on pourrait mettre un petit mur bleu pastel. Ouais, comme ça. Ça fait bien froid. Pour le lit, j'aimerais bien un lit avec un drapé. Un peu comme ça. Est-ce qu'on a un tout blanc ? J'aurais bien voulu tout blanc. Il n'y a pas tout blanc. Encore une fois, il n'y a pas ce que je veux. Ça me frustre énormément à chaque fois. Et lui, il n'est pas trop mal. Ces petites bougies-là, je pense qu'on peut les mettre ici. Ah, ou peut-être l'inverse. Peut-être que je peux mettre ça plutôt ici. Ouais, c'est bien comme ça, non ? Je crois que la télé, elle va brûler. Je vais la monter un petit peu, histoire d'un peu plus de réalisme. Vous voyez, c'est plus des bougies dans ce genre-là que je cherchais. Parce que ça, c'est du contenu personnalisé. Je vais en mettre une là. Oh, je n'avais jamais vu ce truc-là avec le plumbob. Pour le salon, on pourrait mettre quand même un plafonnier comme ça. Ah, en vrai, celui-là n'est pas trop mal, je trouve. Il faudrait faire le plafond. Parce qu'en fait, dans les chalets, souvent, le plafond n'est pas blanc. Voilà, comme ça, c'est mieux, je trouve. C'est vraiment pas mal comme ça. Ok, on retourne à notre chambre. Est-ce qu'on aurait un petit tableau qui ferait hiver ? Ouais, ça, j'ai l'impression que ça fait un peu glace. Comme si le cerf, il était en glace. Bon, j'aurais préféré que le cadre soit blanc. Mais comme d'habitude, on ne peut pas tout avoir. Ensuite, il faudrait une petite commode. Mais là, vous voyez, j'aurais bien voulu que les poignets et les pieds soient blancs. Mais bien sûr, il n'y a pas. Donc, est-ce que je mets tout blanc ? Oui, voilà, ça fait flocon de neige. C'est pas mal. Je vais mettre ça plutôt comme ça, centré. Et comme ça, on pourrait peut-être y mettre des chaussures en dessous. Genre, voilà, comme ça. Ici, on va mettre une petite table de chevet. Ça, ça va, il est joli. Mais est-ce qu'on n'a pas le meuble qui va avec ça ? Je crois qu'on l'a, non. Je ne sais pas, dans ma tête, on l'avait. Ah, il est là. Ah ! Non, mais pourquoi ? Non, mais là, vraiment, il faudrait m'expliquer. Sur tous les motifs blancs, on a comme l'espèce de flocon. Ici, on ne l'a plus. Bon, allez, on va mettre celui-là. En plus, le marbre, ça fait un petit peu glace. Est-ce que je force avec mes bougies ? J'aime bien celle-ci. En fait, ça fonctionne, mais je trouve que ça fait trop de blanc d'un côté, trop de bleu de l'autre. Oh, ça, c'est joli. Ça va bien avec le lit. Il faut des rideaux à tout prix pour la chambre. Et ce qui me gêne avec les rideaux, c'est que je trouve que les tringles à rideaux ne sont pas forcément très belles. Ouais, ça, ça passe. Regardez-moi ces boucles. Elles sont gigantesques, les boucles. Pourquoi elles sont comme ça ? Là, vous voyez, ça, c'est beau. Mais est-ce que je vais avoir la tringle à rideaux pour faire tout le mur ? Je ne crois pas. Voilà. Il faut absolument un miroir. Je ne sais pas lequel mettre. Parce que j'aime bien celui-ci. Et en même temps, je me demande si les lumières ne rendent pas plus... Non, ça ne fait pas Noël, je pense, là. Même si je sais qu'il est posé au mur, j'aurais voulu le mettre dans l'angle. Et on ne peut pas. Les Sims, c'est beaucoup, beaucoup de frustration. Du coup, on va le mettre comme ça. Et là, on pourrait peut-être mettre une petite lumière. Pourquoi que ça ferait lumière, lumière des deux côtés ? Et ça de l'autre côté ? Ouais, à la limite, je le mets là plutôt. Et là, je mets une lampe. Ça, c'est pas mal. On pourrait mettre aussi un tapis. Ah, ça donne un petit peu un effet neige, je trouve. Ce tapis-là, il me plaît plutôt bien. On est bon pour la chambre. Et puis là, on va faire vite fait la salle de bain. La salle de bain, je crois qu'on ne va pas faire un truc de fou. Genre ça, il faudrait un carrelage. J'aime pas, j'aime pas. Oh, c'est mignon, mais ça fait très piscine municipale. J'aime pas. Ouais, ça, j'aime bien, je crois. C'est lumineux. Et pour le sol, ouais, peut-être. Je sais pas trop, mais je trouve que ça passe mieux quand même que le reste. Ah, ça aussi, ça peut le faire. Peut-être le nouveau tout blanc. Non, mais je crois que celui-là, j'aime bien. Franchement, je suis un peu perdue, là. Je crois que je préfère tout blanc comme ça. Avec une baignoire. Ouais, celle-ci, je la trouve jolie. Et peut-être qu'on pourrait prendre les supports avec les lampes en blanc. Ah, ils sont pas beaux. Je suis déçue. Je mets ça comme ça. Est-ce que ça passe ? Je me rends pas compte si ça passe ou pas. Ou si ça fait vraiment trop cuisine. Non, je crois que ça passe pas. Et un petit... Ouais, un petit, c'est peut-être mieux déjà. Franchement, y'a personne qui peut aller chercher des trucs tout en haut, là. Mais bon, je me dis que c'est peut-être plus réaliste comme ça. Je sais pas. Un petit panier à linge. Du gel douche. Une serviette. Et de ce côté-ci, il nous faudrait un joli miroir. Ouais, est-ce qu'on partirait sur un gros miroir comme ça ? Quel dommage qu'on n'ait pas un vrai blanc. Allez, on va le mettre quand même parce que ça va. Il est plutôt joli. Est-ce que je peux mettre genre une brosse à dents ou un truc ? Ouais, ça passe. Voilà. On peut mettre aussi un petit tapis. Oh, en bleu. Bon, voilà, on va mettre celui-là. J'aurais bien voulu boire les flocons en blanc et le reste en bleu très 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 pastel. Mais voilà. Donc là, c'est ce que nous avons pour la maison hiver. Donc dites-moi si vous vous sentez bien en hiver dans cette maison. Donc, en tout cas, je la trouve plutôt jolie. En vrai de vrai, elle est sympathique, je trouve, non ? Mais sans plus attendre, nous allons passer à la maison printemps. Je pense qu'il nous faudrait une clôture fleurie. Celle-ci avec les fleurs roses. Je trouve que ça irait super bien. Ok, donc déjà, on commence sur cette base-là. Pour le toit, je pense qu'on pourrait partir sur une couleur assez claire. Genre un rose ou alors un petit beige. Oh, le rose, c'est pas mal, non ? Sinon, ouais, voilà, une couleur comme ça, ça peut être sympa. Et pour l'extérieur, on pourrait éventuellement partir sur une petite maison verte comme ça. Je sais pas trop. En fait, je suis pas trop satisfaite par celui-là. J'aime beaucoup le béton, voilà, le plâtre. Ouais, là, je crois que j'aime bien. Hé, j'ai oublié. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Les garnitures de toit. Ouais, comme ça. Il faut placer des fenêtres ici et ici. Je pense que je verrais bien quelque chose comme des baies vitrées. Ah, ou peut-être pour les télés baies vitrées. Je crois qu'on a des volets qu'on peut mettre nous-mêmes. Ah, ils sont là. Bon, je vais en déposer un histoire d'eux. Je crois que j'aime bien celle-ci. Ok. Est-ce que je les monte un peu les fenêtres ? J'aimerais bien mettre, ouais, des fleurs aux fenêtres. Oh, mais regardez-moi ça. Finalement, je me demande si je préférerais pas, pour la clôture, des fleurs un petit peu moins foncées. Est-ce que je pars sur ça ou plutôt sur ça ? Je sais jamais prendre des décisions. Je suis complètement perdue. Genre vraiment. Je pense que ça, c'est un bon choix pour représenter le printemps. Et du coup, je pense que la clôture blanche est plus propice, non ? Je sais pas du tout lequel je préfère, en fait. Ou alors, sinon, un truc de buisson. Ah ouais, regardez. Non, c'est pas mieux. Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux pour représenter le printemps. Vu que de toute façon, j'arrive pas à me décider. On va mettre ça comme ça. Genre un arbre comme ça. Mais ça, c'est énorme. C'est trop gros. Parce que là, le problème, c'est que ça va rentrer dans la maison, je pense. Non, il n'y en a pas dans la maison. Ces arbres rouges, c'est typique du printemps. Ok, donc ça, c'est bon. Ok, donc sur l'extérieur, on est bon. Maintenant, il faut que je place aussi mes fenêtres aux autres endroits. Et ensuite, il faut mettre notre toute petite fenêtre sur le côté. La petite carré là qui vient. Voilà, celle-ci. Exactement celle-ci. Pour l'intérieur, je pense qu'on devrait partir sur un petit parquet. Ouais, un truc comme ça, c'est joli. Et pour les murs, peut-être partir sur quelque chose qui ferait un peu fleuri. Sachant que je pense qu'il faut garder en tête le pastel. En vrai, je me dis ça. Pour la chambre, ça peut le faire. Et pour le salon, est-ce qu'on aurait quelque chose de plus discret ? Je pense qu'on va jouer plutôt avec les couleurs pastels. Ouais, un petit rose comme ça, c'est joli, je pense. Et pour la cuisine, on pourrait partir sur un carrelage en réalité. Ouais, voilà, je trouve ça beau comme ça. Et on pourrait mettre les meubles de Passion Cuisine avec les LED. Je pense que les roses, ça correspond mieux au printemps. Je pense que je vais faire comme l'autre côté. Je vais faire vraiment la même disposition. Ouais, là, je pense qu'on pourrait partir sur un joli frigo comme ça. Ou peut-être une autre couleur. Ou on va partir, ouais, plus sur le vert. Le doré des poignées me gênait. Que là, le vert, je préfère. Une petite poubelle blanche. Et on a une gazinière à mettre. Je pense qu'on va garder celle de Passion Cuisine qui va avec. Ok. Et les meubles hauts, pareil. Comme ça, comme ça. Le petit et un en haut. Super joli. Là, on peut mettre cet évier. C'est super beau. Franchement, j'adore les meubles cuisine de ce pack. C'est trop beau. Ouais, les tabourets, je me vois bien mettre ceci. En fait, pour moi, le printemps, c'est vraiment l'apparition des couleurs. Toutes les couleurs reviennent. Mais on va être sur des couleurs vachement pastelles. C'est pas comme l'automne où il y a vraiment du rouge, du jaune, du orange. Là, ce serait plus des couleurs douces. Est-ce que je pourrais choisir tout de suite un canapé ? J'aime bien celui-ci. Oh ouais, en blanc comme ça. Et là, on a quoi ? Oh oui, avec les petites fleurs et tout. En vrai, je pense que celui-ci est plus dans le thème. On va garder celui-ci qui, pour moi, représente plus le printemps. Le meuble télé. Je pense qu'on pourrait partir sur des meubles comme ça. Et ensuite, on les met en bas. Peut-être dans une autre couleur pour ici. Ouais, en jaune, c'est pas mal. Ou on reste sur du blanc. Je crois que le jaune, ça rajoute un peu de vie. On va mettre une télé au mur. Il nous faut un tapis. Et après, il va falloir mettre plein de fleurs et de plantes. Parce que c'est vraiment ça qui va représenter, je trouve, le printemps. Ouais, ça, je pense que c'est pas mal. Les tables basses, elles sont tellement disproportionnées. Ça, ça pourrait peut-être le faire. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux ? Je sais pas ce que j'en pense. Si je trouve ça là. Non, je crois que je préférais avant. Vous voyez, là, j'aurais bien voulu que ça continue juste là. Je changerais bien ce mur-là, peut-être. Ouais, je trouve que le jaune, il rend bien qu'il faut des plantes. Des plantes, des plantes, des plantes, des plantes partout. Et également un luminaire. C'est bien, je pense, comme ça. C'est plutôt joli, je trouve. Là, franchement, j'aime beaucoup. Parfait, celui-là, il est super joli. Est-ce qu'on peut mettre des petits rideaux ? Voilà, je trouve ça pas mal du tout. Et maintenant, les fleurs. Il me faut des fleurs partout. Genre ça. Là, un joli pot de fleurs. Ici, je mettrais bien une autre plante avec. Parce que je la trouve un petit peu light, celle-ci. Hop, voilà. Ouais, là, on pourrait mettre le petit bonsaï. J'aimerais bien qu'il soit plus contre le mur. Voilà, comme ça. Parfait. Pour la salle de bain, le sol, est-ce qu'on aurait un carrelage ? Ouais, regardez, on a des petites fleurs. Et pour le mur, je pense que quelque chose de pastel, ça serait pas mal. Ça me paraît trop coloré, là. Il faudrait quelque chose de plus doux que ça. Ouais, peut-être que ça, déjà, c'est mieux. Et dans les lavabos, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Ces jolis petits meubles verts. Ouais, c'est beau, hein. Des petits miroirs dorés comme ça, c'est joli en vrai. Eh, mais je suis en train de penser à un truc. Je trouve que j'ai même pas de toilette dans ma maison. Genre là, je suis trop à l'aise. Genre j'ai fait une baignoire et tout, mais en fait, j'ai pas de toilette. Après, ouais, je peux foutre ça comme ça. Des fois, il y a des toilettes un peu foutues comme ça. Il faudrait que je teste pour voir si tout est fonctionnel. Mais des fois, dans les salles de bain, il y a un toilette comme ça. Je vais remettre mon toilette ici, comme ça. Et je ne sais pas comment une baignoire fait printemps, honnêtement. Voilà, notre panier à linge. Ouais. Les meubles, je vais reprendre les mêmes que de l'autre côté. Des serviettes. Le papier toilette. Et le gel douche. Et le shampoing. Et on passe enfin à la chambre. Pour le sol, du coup, j'imagine un parquet plutôt clair. J'aime bien celui-là. En fait, celui-là, je trouve qu'il va bien avec le mur. Même si j'ai une préférence pour celui-là qui me semble plus propre, plus moderne. Ça, c'est plus accordé. Bon, allez. On essaye d'être accordé. Alors, je crois qu'on a des lits avec des petites fleurs et tout. C'est celui-ci que je pensais. Mais en fait, je trouve que ça fait trop de motifs avec le mur. Donc, il faut rester au final dans un lit très, très sobre pour pas que ça fasse trop. Voilà. Un lit blanc comme ça, c'est très joli. Ouais, ça, c'est joli, non ? Ça fait un peu plante. Vous ne trouvez pas ? Blanc et noir comme ça ? Ou alors vraiment le bois ? Je crois que j'aime bien comme ça avec le bois. Mais avec le lit, ça fait bizarre, je trouve. Que tout blanc, c'est moins gênant. J'ai l'impression aussi tout le temps de me créer des blocages toute seule. Un miroir. Celui-ci, je pense qu'il est vraiment cool pour le printemps. Et en fait, je crois que je n'aime pas ça. Je crois que je préférerais celui-ci tout en blanc. Ouais, je préfère. J'ai l'impression que je vais mettre les mêmes rideaux dans toutes les maisons, là. Je ne sais pas. Je n'ai pas déjà mis ça dans l'autre ? Je ne sais pas. Je pense qu'il va falloir que je mette une couleur unique quand même à certains endroits. Parce que là, je trouve que ça fait un peu beaucoup, en fait. Je me dis qu'il y a peut-être un peu trop de fleurs. Donc, si éventuellement, on ne mettait que des fleurs sur le mur du lit, ça serait peut-être plus joli quand même. Ouais, je crois que c'est mieux quand même. Ouais, j'aime bien ce petit guéridon-là. Peut-être en vert comme ça. C'est peut-être plus chic. Avec le mur qu'on a, il faudrait probablement un tapis plutôt uni. J'aime bien celui-là, là, l'orange. J'aime bien le bleu comme ça. Sinon, il y a le vert comme ça aussi qui est pas mal. C'est joli, ça, je trouve. Ah, pourquoi ? Vous voyez, pourquoi il ne se met pas au milieu, franchement ? Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils me font rire, ces lampes. Genre, vraiment, ça fait très excessif, je trouve. Je trouve ça très drôle. Je pense que là, comme le mur, il faut l'habiller un petit peu pour émettre des lampes qui s'accrochent au mur. J'aime bien ces ampoules, là. Mais je ne sais pas trop si ça fait printemps. Je trouve ça très mignon, ça. Je crois que c'est mieux comme ça. Je crois que c'est vraiment mieux comme ça. Oui, c'est plus lumineux. Même si je trouvais que le vert, il était très joli, je trouvais que ça rendait la salle vachement sombre. Que là, c'est beaucoup plus lumineux. Comme ça, c'est super joli. Je pourrais peut-être aussi mettre une PlayStation. Hop, comme ceci. De quoi écouter de la musique. Et voilà, nous avons terminé la maison printemps. Alors, voilà les deux petites maisons. Ici, nous avons la maison hiver. Et ici, nous avons la maison printemps. Mais honnêtement, je suis plutôt contente de moi. Je les trouve super jolies. C'est assez rare que je sois satisfaite de moi. Et là, je suis plutôt satisfaite, honnêtement. J'aime beaucoup cette ambiance chaleureuse ici. Même si ça, c'est moins mon style de base. Je préfère vachement les ambiances comme ça, hyper chaleureuses. Mais je trouve que c'est vraiment joli, en fait. Franchement, je suis contente de moi. Je pense que dans la globalité, je préfère printemps. Parce que ce sont vraiment des couleurs très douces, très joyeuses. Le salon est très 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 beau. Mais, bizarrement, je trouve que ce salon-là, avec cette cuisine, a un petit truc. Ah, ma fenêtre, elle a disparu. Voilà, elle est revenue. En tout cas, dites-moi en commentaire la maison que vous avez préférée. Si vous trouvez qu'elles font bien hiver et printemps. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour faire été et automne. Lorsque j'aurai fini les quatre, je pense que je vous mettrai la construction dans la galerie. Comme ça, si vous souhaitez récupérer une des maisons, vous pourrez le faire. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Ça m'encourage énormément. Très très bientôt, je pourrai être monétisée. Et ça représente énormément pour moi. Alors, merci de me soutenir. Merci de vous abonner à ma chaîne. D'aimer les vidéos, de les commenter. Merci pour vos partages. Et merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je suis hyper reconnaissante et je vous dis à la prochaine vidéo.